Générique Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission du travail dans tous les sens. En 2019, pour respecter les objectifs budgétaires du gouvernement, l'assurance maladie devra réaliser près de 4 milliards d'euros d'économie, d'où un certain nombre de pistes lancées dernièrement par le gouvernement, parmi lesquelles figure une réforme des congés maladie. Le gouvernement souhaiterait, entre autres mesures, faire prendre en charge une partie de l'indemnisation des arrêts maladie de courte durée aux entreprises à la place de la Sécu. Est-ce vraiment la solution ? Y a-t-il d'autres solutions ? C'est ce que nous allons voir avec vous, messieurs. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous retrouver face à vous, comme d'habitude, Jean Le Tesson. Bonjour. Bonjour Présidia. Et c'est Joseph qui a la parole. Dans le système actuel, comment est-ce que cela fonctionne actuellement ? Un salarié, dans la mesure où il correspond à deux critères, c'est-à-dire qu'il a travaillé un temps suffisant, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça peut être à partir de trois mois ou un an, suivant les montants qu'on va percevoir, et qu'il ait perçu un salaire suffisant aussi, il y a les deux conditions, s'il est malade, a droit à une indemnisation. Ce qu'il ne faut pas confondre d'ailleurs avec le fait de pouvoir ne pas aller au travail parce que je suis malade. Je peux très bien ne pas aller au travail à juste titre parce que je suis malade sans être indemnisé. Il ne faut pas confondre les deux. Par exemple, il y a les jours de carence. Pendant les jours de carence, les trois jours où dans le privé, je suis malade et je ne suis pas indemnisé, voilà, il n'y a pas d'indemnisation. Ce qui coûte, c'est indemnisation. D'abord, c'est un bon système. Quand je compare, je regarde sur la planète, je connais… – C'est pas mal du coup, on ne sait pas le rappeler quand même. – Je connais beaucoup de pays où ça n'existe pas. C'est là où on fait travailler les quasi-esclaves, où quand vous êtes malade, vous êtes à la rue dans le caniveau et puis tant pis pour vous. Donc ça s'appelle un acte de civilisation. Cet acte de civilisation, il est porté par la collectivité. On est organisé, je rappellerai d'ailleurs que les hôpitaux ont été créés par les premiers chrétiens, enfin par les chrétiens en premier, pas par les premiers chrétiens, parce qu'il y a cette solidarité en cas du plus faible, en cas de maladie. Reste qu'il y a un problème de budget. Doit-il être réglé par une décision totalement incohérente ? Je ne le crois pas. Enfin franchement, décréter comme ça, de dire, entreprise, vous allez payer plein pot, y compris pour le salarié qui, pendant ses congés, va au ski, attrape un grand rhume parce qu'il a voulu skier torsenu dans la neige, et on dit aux entreprises, vous allez payer. Je ne sais pas. J'ai bien vu que c'était une proposition qui avait des têtes pensantes, des grosses têtes qui proposaient ça. Il faut qu'ils reviennent un peu les pieds sur terre. Elle était abandonnée. C'est totalement… Mais ça a été dans les tuyaux, c'est-à-dire qu'ils y ont pensé quand même. Oui, ça l'est toujours. Il faut qu'ils reviennent sur terre, faire des économies. Oui, regardons lesquelles, si c'est à bon escient. Mais là, c'est invraisemblable. Ou alors, on dit, une fois pour toutes, les entreprises sont responsables de tout dans notre pays. D'ailleurs, elles vont bientôt percevoir l'impôt, donc c'est pour dire qu'elles sont responsables. Non, mais c'est totalement incohérent. On a l'impression que l'État se désengage de plus en plus vis-à-vis des entreprises. C'est aussi votre sentiment, Jean-Eude ? Oui, clairement. Mais il y a quelque chose d'incohérent que je vais expliquer. Mais dans ce qu'a dit Joseph, il y a le fait que l'assurance maladie, au-delà du délai de carence, ne paye que 50%. Et il est prévu, dans certaines professions, la possibilité pour l'employeur de payer ce qu'on appelle une adminité complémentaire. Dans le Code du travail, c'est à partir du 7e jour. Mais déjà, c'est à la charge de l'entreprise. Je rappelle aussi que dans l'assurance maladie, il y a assurance. On est au départ dans un système qui est assurantiel, comme l'assurance voiture. C'est-à-dire que je laisse de côté les soins pour ne m'intéresser qu'aux arrêts maladie. Quand vous achetez une voiture, vous payez une assurance. Et en fonction de la franchise que vous acceptez, vous allez payer une prime plus ou moins importante. On pourrait dire pour les arrêts maladie que c'est à peu près la même chose. en disant, si on cotise plus, il y a moins de carence. Si on cotise moins, il y a plus de carence. Avec le même système que le système automobile. Sauf que le système d'assurance maladie et de cotisation a évolué au fil des années, depuis 1945. Autrefois, il y avait une cotisation salariée et une cotisation employeure. Maintenant, il n'y a plus de cotisation salariée. C'est l'employeur qui paye toutes les cotisations. Donc, ça veut dire que le choix assurantiel, il est à faire par l'employeur. Mais peut-être qu'on pourrait dire, voilà, toi, cher salarié, vous ne voulez plus de journée de carence, mais vous allez payer une cotisation d'assurance pour couvrir ces jours de carence. Ça peut parfaitement envisager. – Ça ne ressemble pas à l'amitié. – Une petite chose, ce n'est pas l'employeur qui paye, c'est l'entreprise. – C'est l'entreprise. Mais l'entreprise, c'est l'employeur, ce n'est pas le chef d'entreprise. L'employeur, c'est l'entreprise. – C'est l'entreprise, c'est-à-dire c'est la collectivité de travail, de par l'argent ramené par le travail de tous, qui paye. Ce n'est pas l'employeur, personne physique, qui sort de sa poche, et qui dit, moi si, je vais payer. – Non, mais l'employeur, pour moi, on est bien au clair avec ça, c'est la communauté, le chef d'entreprise représente l'employeur, mais l'employeur, c'est l'entreprise. – Mais on peut se faire… – C'est celui qui fournit les emplois. – Non, 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 on est d'accord. – Il y a le saurier du temps, disons l'entreprise. – Simplement, aujourd'hui, il y a des traitements différents qui sont faits selon les risques. Je prends le risque accident du travail, maladie professionnelle. Là, c'est aussi exclusivement des cotisations d'employeurs. C'est un système assuranciel, les cotisations servant à couvrir les risques d'accident du travail et maladie professionnelle. C'est une branche de la Sécurité sociale qui s'avère excédentaire, elle fait un milliard d'excédents chaque année. Simplement, au lieu de baisser les taux, la Sécurité sociale récupère ce milliard et qui vient venir compenser le déficit de l'assurance maladie, par exemple. Eh bien, dans le système des arrêts de travail, on peut très bien changer de logique, mais à ce moment-là, qu'on applique aussi la réduction des cotisations des employeurs sur les risques accident du travail, maladie professionnelle. – Ça paraît assez logique, en tout cas, c'est équitable. – Mais aujourd'hui, faire payer plus qu'aujourd'hui, parce que de toute façon, c'est bien les entreprises qui payent le risque à l'arrêt de maladie. Donc, la proposition du gouvernement, c'est de leur dire, mais Joseph l'a très bien dit, c'est vous payez déjà, on va vous faire payer encore plus. – Mais qui doit payer dans ces cas-là ? C'est qui ? C'est le salarié ? C'est l'employeur ? C'est l'État ? Qui doit payer ? Vous disiez que c'était une mesure juste, que c'était une mesure de civilisation. – Bien sûr, mais c'est normal. Mais d'ailleurs, la majorité des personnes dans notre pays sont des salariés. Donc, la majorité des cotisations et de ce qui fait fonctionner le système vient de l'argent du travail, salarié, entreprise. C'est logique. Mais on voit très bien que quand c'est géré directement, comme les accidents du travail, par les entreprises, c'est mieux géré. C'est-à-dire qu'en même temps, comme ça coûte de l'argent, que c'est géré au quotidien, au mensuellement, on va dire, il y a un gros travail sur la prévention réelle. – Donc, il y a une vertu quand même. – Et ça serait intéressant, oui. – À donner l'autonomie de la gestion d'entreprise. – Alors que quand l'État reçoit derrière, il est très très loin, très très loin. Et donc, il gère moins bien. – Le principe de la subsidiarité. – Et donc, si on veut faire des économies, eh bien, ça passe par des secteurs de responsabilité. Alors que là, on déresponsabilise l'entreprise. On dit à l'entreprise, en gros, « Alors, vous allez payer, et nous, on gère… » – Non, non, ce n'est pas comme ça. Les actions du travail, les entreprises gèrent. S'il y a beaucoup d'actions du travail, ça leur coûte plus cher. S'il y en a moins, ça leur coûte moins cher. – C'est géré paritairement. – C'est géré paritairement. – C'est pour ça que c'est bien géré. – Mais comme toute la Sécu ? – C'est une des démonstrations que c'est mieux géré quand c'est paritaire et qu'on fait bien le paritarisme parce que nous gérons ce que nous connaissons. – Donc, dans ces cas-là, pour la Sécu, on a bien vu qu'il y avait un trou à combler, notamment pour la branche arrêt maladique. Comment faire ? Quel serait le bon système selon vous ? Faudrait-il se calquer sur les accidents du travail ? – Alors, je l'ai un peu dit, mais de toute façon, dans ces affaires-là, il y a un arbitrage à faire entre ce qui relève de la solidarité nationale et l'assurance. Les soins, c'est de la solidarité nationale parce que ce sont les actifs qui vont payer les soins des retraités, par exemple, ou des jeunes. Dans le cas particulier de l'arrêt maladie, on n'est pas obligé de rentrer dans un système de solidarité puisqu'il n'y a que les salariés ou les chefs d'entreprise indépendants ou les professions libérales, voilà, qui sont soumis à ce risque. Donc, on pourrait, dans un système assurantiel, il n'y a qu'eux qui payent, mais c'est la réalité aujourd'hui. Donc, c'est autour de ce système assurantiel, je pense qu'il faut travailler, mais que l'État ne se transforme pas en un, en quelque sorte, ça serait un pseudo-assureur qui couperait le lien entre le risque et la couverture du risque par des cotisations. Il faut revenir, justement, à cette vérité des coûts. – Et puis, il faut regarder ce qui est remboursé. Et on s'aperçoit, pour l'assurance maladie, il y a des choses qui sont remboursées à juste titre, il y en a d'autres qui devraient être mieux remboursées. Et puis, moi, il y a des choses qui me choquent, par exemple, la prise en charge par la collectivité. Quand quelqu'un s'est fait tatouer et qu'il veut se faire détatouer, c'est la collectivité qui paye. Le tatouage, ce n'est pas une maladie. C'est un acte individuel. J'ai voulu me faire tatouer, je paye si je veux retirer mon tatouage. Aujourd'hui, vu cette mode des tatouages, ça commence à nous coûter de plus en plus cher. Parce qu'il y en a qui se disent, ça y est, ce n'est pas beau, je vais me le faire retirer. C'est pris en charge à 100%. Tu vas être obligé de garder les tiens, alors. Donc, il faudrait peut-être regarder là aussi. Et puis, c'est l'éducation, la responsabilité de chacun. On sait très bien qu'il y a des gens qui tirent sur la corde et d'autres non. On sait très bien qu'il y a des gens, quand ils sont malades, c'est qu'ils sont vraiment malades quand ils s'arrêtent. Et qu'il y en a d'autres. Ça, c'est le problème des contrôles, des arrêts malades. Alors, il n'y a pas que le contrôle. Il y a évidemment le contrôle, mais il y a aussi l'éducation. Ce n'est pas parce que je paye que j'y ai droit. Je cotise parce que je participe à un ensemble. Et tant mieux pour moi si je n'utilise jamais mes arrêts maladie parce que je ne suis jamais malade. – Il y a une autre question qui est l'opposition privée et publique. parce qu'un fonctionnaire n'a plus de jour de carence. Ça a été tenté, puis ôté. Une journée de carence qui avait été mise en place. Mais aujourd'hui, un fonctionnaire qui tombe malade, il est payé dès le premier jour. Alors, peut-être qu'on pourrait dire que c'est l'État employeur qui est généreux et qui prend en charge d'un point de vue assurantiel cela. C'est-à-dire qu'il se dit… L'État est son propre assureur en général. Et l'État peut se dire, finalement, moi j'assume ce risque-là, je cotise pour ça, chez moi-même. Et donc, je considère que c'est un avantage que je donne à mes salariés. On pourrait imaginer dans le privé la même chose. C'est-à-dire, l'employeur dit, je vais cotiser une assurance qui va me permettre d'amniser mon salarié dès le premier jour. Tout est envisageable, mais c'est simplement… – Ça va déclencher entre le public et le privé déjà ? – Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. – On n'en parle plus, parce que c'est un sujet qui marche. – Oui, mais c'est quand même flagrant. Et quel sens on donne à cette différence ? Ça mériterait d'être éclairci. – Joseph, en trois secondes. – En trois secondes, je suis entièrement d'accord avec Jean-Eude. Et vous voyez qu'il y a un accord patron à syndicat. – C'est magnifique. – Je reçois qu'il y a un accord… – C'est un accord paritaire quasi permanent sur ce plateau. – De bon sens. – Ah voilà, nous avons deux hommes de bon sens sur ce plateau et on voit qu'ils arrivent à dialoguer. Merci, merci beaucoup tous les deux pour nous avoir apporté une nouvelle fois votre éclairage sur ce thématique. Et vous pouvez retrouver cette émission sur le site kto.tv.com. À la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501